Donc comme je le disais tout à l'heure, du coup Bifrost est pas là donc je vais me répéter, c'est bien ça va péter. Donc du coup vu qu'on a à peu près dix minutes avant que le temps qu'ils fassent les setups, qu'ils mettent en place les consoles, les télés et tout ce qui va avec, on va reparler un peu de l'event. Donc là j'ai vécu le marathon de speedrun qui s'étend sur une semaine, qui a commencé hier soir et qui finira dimanche soir. Donc le tout dans le but de récolter des fonds pour la Prevent Cancer Foundation avec un super accent anglais. Ah ouais c'est magnifique. Ah ouais merci, ça m'attente au coeur. Donc tous les dons, absolument tout, que ce soit les dons directs ou bien les achats faits sur Humble Bundle ou The Yeti, partenaire du marathon. D'ailleurs il y'a des super t-shirts sur Yeti. Si Noir d'Est tu peux lancer les liens, genre bourrer les liens sur le chat, ce serait merveilleux. S'il te plaît. C'est vrai que les t-shirts sont vraiment pas mal hein. Ah ouais genre le t-shirt. Donc tout, que ce soit les pubs, les Pringles, tout ça, tout est reversé. Ah exactement, tout, 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 genre bourrer vos RSA, dormir sur la paille à la fin du bas. C'est pour le bien des gens malades. Ah le bien commun, c'est la recherche. C'est vrai, c'est vrai. Je le dis un peu sur ton de rigolade mais cela dit c'est absolument pas drôle du tout. Et donc voilà, donc apparemment tout a l'air de commencer à s'installer et on va pouvoir, on va bientôt partir pour le DLC, le petit DLC standalone de Infamous, donc série et série de jeux sur PS3 et PS4, vu qu'il y a eu un troisième opus. Donc Infamous, plus ou moins inspiré de l'histoire du comic et du super-héros Cole McGrath, qui donc dans le comics se prend une pluie météorite en plein dans sa petite, dans ce petit minois de grand garçon et qui finit par s'en sortir avec des pouvoirs, avec des pouvoirs un peu spéciaux. Il se transforme littéralement en Pikachu humain. Dans le jeu, il se passe plus ou moins la même chose, si ce n'est que Comagrath est en fait, il est en fait coursier dans une ville inspirée de New York dans le 1. Une explosion survient, il tombe dans le coma, la ville se transforme envahie par le chaos et quand il se réveille, il ne reconnaît plus. C'est l'enfer, un peu. Et donc voilà, il aura plein de choix à faire dans le 1 pour soit devenir un gentil garçon ou soit un très méchant garçon. Il y aura plein de choix à faire dans le jeu, une jauge qui se remplit ou non selon les bonnes ou mauvaises actions que vous effectuez. T'en suivez le 2 et en fait le run commence très très vite. Alors petit point sur l'histoire du DLC qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire normale. Donc tout se passe, donc c'est un DLC qui est sorti pour Halloween. Donc tout se déroule durant la fête de Saint Ignatio, un prêtre qui a banni Bloody Mary, donc inspiré de Marie Tudor, la meurtrière en série du 16ème siècle. Manque de chance, vous faites un peu agro par des vampires, votre sang sert à ressusciter Bloody Mary et du coup vous vous transformez en vampire vous aussi. Sachant que votre transformation n'est pas définitive, elle ne sera définitive que lorsque le soleil sera levé et donc au fil du DLC il y a un compte à rebours qui se met en place. Attention, ça a commencé les setups. Et ça va commencer, ouais ouais, c'est bientôt fini. Donc le problème c'est que du coup on ne verra pas de cinématique qui explique très bien l'histoire du DLC. Et donc en fait le tout consiste à tuer Bloody Mary littéralement avant que le soleil se lève, sinon vous devenez vampire à part entière et donc un de ces sbires malfamés. Et donc du coup, vous commencez l'histoire dans une crypte où ressuscite Bloody Mary. Il n'y a pas beaucoup de... donc ça c'est une phase de jeu obligatoire en fait où vous devez choquer des corps, ça sert simplement à s'habituer un peu... Ça c'est les petits tutos comme on aime bien. C'est ça, les petits tutos vraiment très classiques, rien de très spécial à dire. Et toujours très sympa en speedrun vu que ça fait perdre un maximum. Et ouais ouais, c'est génial. Surtout que le joueur en a bien besoin, bien évidemment. Et donc notre Callback Wrath, Pikachu humain, peut voler grâce à ses pouvoirs. C'est assez pratique, en fait il plane. Vous effectuez un saut, il y a un input à faire et en fait ça vous permet de planer légèrement au dessus du sol et c'est bien évidemment plus rapide que le pas de course qui vous est assigné d'office. Donc c'est vraiment pratique. Et donc là, cette phase là, vous êtes dans une crypte et vous poursuivez Bloody Mary, l'espèce de nuage rouge qui se dessine au loin. Et donc ses pouvoirs lui servent aussi à faire du snowboard sur des rails. C'est plutôt stylé d'ailleurs, j'ai envie. C'est un côté sympa. Donc concernant les cinématiques qu'on ne verra pas, il les fait sauter, il les skip tout simplement en appuyant sur Start. Ça permet simplement de skipper la cinématique et toutes les phases un peu scriptées du jeu. C'est plutôt pratique. Ce qui sera beaucoup utilisé par la suite. Il y a beaucoup de petites phases comme ça un peu scriptées. Donc là, on peut voir des vampires comme ça, qui sont là juste pour le décor. Vraiment. Il n'a pas vraiment d'autre intérêt. Donc voilà l'une de ces phases de jeu un peu scriptées où Bloody Mary en fait vous parle. Et donc vous ne pouvez simplement pas bouger normalement. Sauf que du coup en effectuant la petite manip de Start, ça permet de bouger directement. Ah tu le dis bien. Dès que le soleil se lève. Et donc 8 heures avant le lever du soleil. Le temps redouté. Tu deviens mon animal de compagnie et on est bien. Voilà parfait. Une petite souris. C'est toujours pratique. Je fais des éclairs et tout. Plutôt sympa. Et donc voilà c'est ça. C'est une de ces phases. C'est si on ne peut pas l'eskipper vu que c'est à la sortie d'une transition. Concernant les pouvoirs que vous avez. Parce que oui du coup normalement vous pouvez lancer des éclairs. Mais avec votre transformation latente en vampire vous pouvez aussi vous transformer en chauve-souris. Oui. Les clichés c'est pas mal. Ça rappelle un peu Legacy of Kain. C'est ça. C'est ça. Vite fait. Parfaitement. Et donc en fait vous voyez la jauge rouge en haut à blocher votre écran. C'est le temps qui vous est imparti pour vous transformer en chauve-souris. Sachant que pour rechercher cette chose il faut boire du sang. C'est pour ça qu'on tuera plusieurs personnes comme ça au long de la run. Et voilà c'est un peu la stamina de base que ce soit dans Vampire's Mascarade ou d'autres jeux comme ça. Ça c'est la base dans Vampire. Rien de très méchant. C'est juste pour aller plus vite ça. Il faut sacrifier des gens comme ça. Et ensuite juste à côté l'espèce de circuit électrique que vous voyez. C'est un peu votre charge de pouvoir qui se vide en fonction de l'utilisation que vous en avez. Et si il atteint 0 vous mourrez. Donc c'est pas atteint 0. Et pour la recharger vous pouvez le faire à partir de n'importe quelle source électrique qui se trouve dans le jeu. Donc que ce soit des lampadaires, des générateurs ou voilà. Et j'en passe et des meilleurs. Donc là c'est une... Normalement la phase se fait pas aussi vite hein. Vous avez une phase de combat. Vous avez plein de vampires qui vous assaillent. On aura pas vu grand chose hein. On va dire que ce jeune homme s'est joué du laser. Ah bah... Pour le moins. Pour le moins pour le moins mais bon. Ouais ça reste quand même assez impressionnant quoi. Ouais ouais y'a pas... Ça reste que les déplacements... C'est ça c'est ça. Et là c'est pareil. Donc y'a les spawns de zombies qui ne sont pas aléatoires. Donc ce sont des spawns scriptés. Et donc le... Donc c'est à dire que le runner c'est d'avance. Le jeu est fait comme ça. Voilà. Les monstres apparaissent dans un certain ordre à un certain endroit. Et donc après le tout c'est simplement d'arriver à trouver la trajectoire la plus pratique. Et ça reste du routing pur et dur quoi. Ça reste du routing pur et dur quoi. Oui oui tout à fait. Et donc là donc c'est pareil. Donc ils s'assemblent en chauve-souris. Et une fois que sa jauge est vide et ben il plane... Il plane dans le but d'avancer de point en point. Donc concernant l'histoire donc vous devez... Vous devez donc tuer Bloody Mary. Et donc pour ce faire vous allez devoir chercher l'arme de Saint Ignacio. Donc le prêtre dont c'est la fête à ce moment là précis dans le jeu. Donc qui a banni Bloody Mary il y a très longtemps avec une croix sacrée. Genre vraiment très sacrée. Faites avec du bois récolté je ne sais où. Trempé dans de l'eau bénite à ne plus en pouvoir. Et recouverte d'argent. Et donc le but c'est donc de retrouver cette arme pour pouvoir à votre tour tuer Bloody Mary. Et ne pas finir en pantin à la recherche de victime. C'est ça donc le pantin de Bloody Mary. Bon bien entendu la croix est cachée et introuvable et secrète et tout ce qu'on veut. Mais on va quand même la trouver parce que c'est un jeu vidéo. C'est ça. Dans plusieurs cryptes du jeu. Et donc il faut se balader de crypte en crypte. Afin de la retrouver. La chante que Bloody Mary étant lié à vous par le sang. Parce que oui. Elle sait un peu ce que vous tentez de faire. Et donc va envoyer des sbirelles parce qu'il faut toujours relier le travail quoi. On ne peut pas le faire tout soi-même. On ne peut pas toucher la croix. Elle va relier le travail à ces sbires pour prendre la croix en question et faire en sorte que vous ne la trouviez pas. Donc là c'est un des boss qui se fera assez vite. Alors normalement il est possible de le faire en une seule fois. Sans forcément tirer à deux fois. Donc vous pouvez tirer des sortes de boules de feu. Ouh il n'a pas eu de chance sur le pattern. Ah bah ouais. Les échos. Ça n'a pas aidé quoi. Ouais. Les échos. Parce qu'en fait ces genres de gros monstres peuvent faire des sortes d'échos supersoniques qui vous envoient très très loin. Donc forcément c'est pas forcément ce que l'on veut. Et donc vous possédez une sorte de... Votre wardrobe où c'est littéralement de... Blaster. Je pense qu'on va dire ça comme ça. Je ne vois pas trop d'autres mots là tout de suite. Bah le Cosmogun à la Cobra quoi. C'est ça. Comme on a vu tout à l'heure. Et donc il est possible de charger de manière assez vénère ce Blaster afin de lancer une rafale monstrueuse sur les miniboss et les finir très très vite. Normalement ce sont des monstres assez coriaces. Si vous utilisez votre arme classique ça vous prend un peu de temps à tuer. Donc avec tous vos pouvoirs de vampires. Bloody Mary fait un peu votre apprentissage et vous forme un peu. Et en fait vous pouvez distinguer les gens normaux des vampires. Lorsque vous passez en mode de vision aux vampires. Donc les personnes normales sont en fait rouges. Enfin on voit leur sang, leurs organes, leur coeur qui bat. Et les vampires sont bleus. Parce que les vampires n'ont pas de sang. Ils s'en sauraient faire à Dracula. Ah oui, brown stalker tout ça. Je pensais que t'allais à une sorteur du twilight. Je suis un peu déçu. Non quand même pas. Un peu de respect. Un peu de respect. Au moins pour les 20 000 qui restent. Ah ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué mais on va y arriver. Donc comme vous pouvez le voir. Parfois ils s'arrêtent pour casser des jars qui jonchent le sol. En fait ce sont simplement des réserves de sang. Rien de plus. Donc encore un mini boss qui se fait très très rapidement. Qui se met tue à coup de javelot. Et les mini boss sont pas vraiment un problème dans ce jeu. Ah ils sont totalement anecdotiques vraiment. Et donc là vous êtes. Donc là ils se retrouvent dans la crypte. A la base où devait se trouver l'arme de Saint Ignacio. Bien évidemment elle n'y est pas. Ce serait beaucoup trop simple. Et donc s'entame un jeu de pistes avec Bloody Mary. Pour savoir un peu où est-ce qu'elle a planqué. Où est-ce qu'elle a planqué l'arme qui s'avirait à la tuer. Donc du coup il y a des sceaux activés comme ça un peu partout dans la ville. Pour pouvoir plus ou moins brouiller les pistes. Me semble-t-il. Et donc ce sont des passages obligatoires du jeu. Le DLC n'étant pas très très long. Il dure quelque chose. Si on le fait en casu. En prenant un peu son temps. En deux heures c'est fait. Donc autant vous dire qu'en speedrun c'est d'autant plus rapide. Bien évidemment sachant qu'il n'y a pas tout ce travail de recherche. Vu que la route est effectuée d'avance. Encore une jarre de sang. Pour recharger la jauge en haut à gauche. Et pouvoir se transformer en chauve-souris et se balader dans la ville. Donc ça ça reste le déplacement on va dire normal. Ça c'est vraiment le déplacement standard. Il n'y a vraiment rien de plus rapide. Puis ça permet aussi de pouvoir survoler la ville. Et donc ne pas avoir à effectuer tout un système de parcours à travers la ville. Sauter de toit en toile à Assassin's Creed ou quoi. Mirrors Age ou peu importe le jeu on va dire. Mais voilà c'est donc effectivement plus rapide. Après oui c'est vrai que c'est quand même beaucoup de routing quoi. Donc c'est beaucoup de routing pour aller de jarre en jarre. Et atteindre le prochain trigger. C'est ça. Le prochain trigger pour conserver cet état de chauve-souris le plus rapidement. Enfin le plus longtemps possible. Parce que du coup casser une jarre c'est quand même plus rapide que de choper une personne au hasard dans la rue. Et de goûter de son sang. Surtout que les civils sont quand même assez... C'est assez de la RNG non ? Euh oui. Ils sont assez posés aléatorment dans le niveau. Et l'animation étant assez longue malgré tout. C'est assez dehors d'une dizaine de minutes à deux secondes mais c'est toujours ça. Oui on a vu ça au début mais c'est vrai que c'est toujours ça de pris. Ah oui oui l'argent, l'argent. Bon il nous fait un petit déhanché. C'est toujours très sympathique. Et donc là c'est pareil. On continue un peu ce jeu de pistes. On a pu voir des vampires sur le côté. Donc en fait dans cette crypte il y a des salles cachées que vous pouvez... Donc vous pouvez voir des entrées en entrant en mode vampire. Donc il s'agira de trouver les quatre salles. Il me semble qu'il y en a quatre, peut-être cinq. Et les quatre salles de cette crypte pour casser les petits générateurs. Voilà c'est une phase obligatoire. C'est pas forcément très amusant pour le coup. Et donc de temps à autre vous avez des vampires qui viennent vous embêter dans votre mission. Dans votre périple. C'est ça. Épaulé par votre meilleur ami Zeke. Qui en fait dans le DLC raconte l'histoire. Donc il y a une cinématique quand vous lancez le DLC. Où en fait Zeke était dans un bar. Alors il y a une très chambre demoiselle qui s'approche. Et puis là vu que la demoiselle n'est pas très intéressée. Il parle de Cole McGrath. Du coup il est un peu connu au vu de ses dons. Voilà on voit encore l'utilisation du blessure. Du Cosmogunner ancienne. C'est ça. Et du coup ça se ressemble en 3rd person shooter quoi. L'espace d'un instant. Donc Zeke est un vrai personnage ou c'est plutôt un narrateur ? Zeke est un vrai personnage. Un vrai personnage qui apparaît dans le 1 et dans le 2. Et donc là donc voyant que la demoiselle n'est pas très intéressée. Il évoque Cole McGrath et ça attire son attention. Et donc il raconte son histoire. Il raconte une histoire et donc c'est l'histoire de ce DLC. Et donc c'est là après vous commencez à jouer dans le script. D'accord donc en gros plus ou moins cette histoire c'est juste une histoire de boeuvrerie d'un mec qui a envie de... Ce serait une mèche. De draguer. Voilà. Et ça a l'air plutôt efficace vu que la demoiselle au final reste. Ou moins jusqu'à la fin de l'histoire. Bah c'est déjà pas mal. Bon là j'imagine un peu Coluche en train de dire c'est l'histoire d'un mec. C'est bon. C'est pas nécessaire. Sauf que c'est un mec qui a des super pouvoirs. Ah bah oui. Non mais maintenant dans une nouvelle génération il faut un peu impressionner quoi. Et là tout de suite bah tu gagnes des points de charisme quoi. Et donc vous voyez que le temps avance. Il ne reste plus qu'une heure. Vous devez trouver la croix pour pouvoir tuer Bloody Mary. Et donc à ce moment là du jeu il y a une partie du jeu qui consiste simplement à pourchasser un gros vampire qui lui détient la croix. C'est un peu l'élu des pantins de Bloody Mary. Et donc ça verra deux derniers mini boss. Deux derniers mini boss. Je sais plus si c'est exactement celle là ou si c'est un peu après. Donc ça verra deux derniers mini boss avant le combat final. combat final qui se déroule aussi après. Qui se déroule aussi à la suite d'une grande pourchasse à travers la ville. Il faudra courir après Bloody Mary. Bah quand tu t'amuses à modéliser une ville comme ça forcément il faut l'utiliser. Ah il faut mieux l'utiliser ouais. Et d'ailleurs c'est amusant de voir que plus le temps avance. plus la jauge de pouvoir vampirique s'agrandit. S'agrandir l'éveil. Au fur et à mesure du sang ingurgité et du temps qui passe. Donc voilà c'est pareil donc poursuite à travers la ville. Et petite pause pour casser des jarres avec un joli swing. Donc je présume que vu comment l'heure avance. Et que c'est pourtant un speedrun c'est plutôt c'est les triggers qui actionnent l'horaire. Et que c'est pas vraiment c'est pas un timer quoi. Ah oui oui bien sûr bien sûr c'est euh. Il ne s'agit pas du tout du temps réel ou quoi que ce soit. Donc c'est donc les événements du jeu qui déclenchent tel ou tel horaire. Dans le cas de ce jeu les horaires sont déjà donnés et ne peuvent pas être changés. Ou qu'il rappelle quoi seulement. Ou qu'il rappelle. Et voilà on peut voir quand même que Cold McGrath c'est un mec plutôt vénère quoi. Ah bah oui c'est pas le pouvoir qui ment quoi. Non c'est ça et euh... C'est pas le genre de personne que vous voulez avoir dans vos ennemis quoi. Si prendre des rafales de boules de feu comme ça ça va pas forcément être très agréable. Ah bah le mec qui est doté de pouvoir mais maintenant en plus qui est vampire non c'est pas... C'est pas très sympa. Mais en tout cas effectivement c'est surtout du routing quoi. Oui il y a beaucoup beaucoup de routing. Il n'y a pas forcément de euh... De grands glitchs ou de euh... De strats vraiment particulières. Après il y a des astuces qui se trouvent en casu comme là... Comme il a fait euh... Avec bien sûr monter le plus haut possible dans les endroits où... Ah oui bien sûr. On sait qu'on ne pourra pas finir pour ensuite planer le plus longtemps possible quoi. Ensuite planer et euh... Et pouvoir attaquer en douceur. Ou pas. Au choix. Sachant que euh... Voilà donc là il a dû recharger. Donc là c'est euh... Là c'est donc le dernier euh... Dernier euh... Dernier miniboss. Euh... Qui s'est fait atomiser. Euh... Je n'ai pas... Je n'ai pas d'autres mots. Et donc la fameuse croix de Saint Ignacio. La... La fameuse qui ne pourra pas toucher comme ça parce que c'est quand même un vampire. Parce que oui voilà maintenant c'est un vampire. Et donc il a tué ses pouvoirs. Et donc ça... Ça donne une des... Une des petites cutscenes les plus stylées. Ha ha ha. Les plus stylées du jeu ouais. Ou il ajoute à son arme. Euh... Donc maintenant il va... Le tout va être d'aller voir Bloody Mary et euh... Et de... De la tuer tout simplement. Voilà c'est sachant que euh... Quand vous êtes en l'air et que vous redescendez. Euh... Vous pouvez effectuer une attaque vers le bas. Donc une attaque chargée euh... Qui vous fait redescendre très rapidement. Le seul petit problème c'est qu'en fait euh... Si vous ne relâchez pas les inputs euh... Juste avant d'arriver sur le sol. Vous déclenchez l'attaque au sol. Et donc vous perdez votre petite jauge d'endurance euh... Qui peut également vous tuer. Donc c'est pas très pratique c'est euh... C'est euh... C'est un coup de main à prendre j'imagine. Ouais effectivement c'est pas... Ouais ça a pas l'air euh... Mais du coup ça permet... Ça permet de gagner un peu de temps surtout euh... Surtout quand on arrive pile au-dessus de la zone... Au-dessus de laquelle on voulait atterrir. C'est euh... C'est euh... C'est plutôt pas mal. Toujours le... La petite tête de planer à l'infini. Bon. Donc voilà il y a des points comme ça à activer euh... Dans la ville pour euh... Qui sert de trigger. D'ailleurs ce sont aussi des triggers donnés pour le coup euh... Des checkpoints à les euh... Allez voir par-ci par-là. Et donc voilà l'attaque chargée en question. Bon cette fois-ci c'est euh... C'est contre Bloody Mary donc euh... On la laisse jusqu'à la fin. En fait c'est une espèce de jolie explosion sur le sol. Plutôt bien fait. Apparemment elle est pas très contente de revoir cette croix. Ah elle est pas non c'est euh... En même temps on peut la comprendre quand même hein... J'imagine que ça a dû être assez traumatisant pour euh... Ah bah la première fois déjà c'est chiant. En la seconde j'imagine. Ah ouais. Ah puis en plus euh... Enfin du coup elle aura juste... Elle sera juste... Enfin elle aura juste ressuscité l'espace de quelques heures c'est pas beaucoup en fait. Ah bah ouais c'est un peu... Deux fois ça va deux fois c'est trop. C'est ça exactement. Bon après on dit jamais deux sans problème mais j'y crois bien quoi. Ah non je pense que là du coup elle va rester hein. Ouais. Et laisser Call McGrath à ses occupations. Ah il récupère encore quand même du sang. Oui. Oui toujours. Parce que c'est bien évidemment plus rapide à... Bah oui de... De la poursuivre en volant. On me dit dans le chat qu'il y a un monsieur aux cheveux bleus à l'arrière plan qui peut rendre assez mal à l'aise. Il est vrai. Effectivement. Il est vrai que... Ça peut... Ça peut rendre un peu mal à l'aise. Et si euh... S'il y a pas des émeaux pour... Pour le jeu de vampire, où va le monde ? Où va le monde ? Où va le monde ? Mettez du kiw à fond dans vos... Ah bah c'est ça. Bah là on peut voir c'est... Quand on parle de routing bien sûr on parlait du... C'est sur le chemin c'est ça ? Non c'est le chemin ? Le chemin je crois ouais. On parlait de ça bien évidemment. On parlait absolument pas de... Rires Ah non non mais nous euh... Non on parle pas de speedrun. Nous on parlait juste de kiw. Evidemment. C'est euh... C'est euh... C'est euh... Le festival of blood kiw pour synth. On vous a pas prévenu mais euh... Rires Donc on rappelle simplement que le routing c'est l'activité qui consiste à organiser son plan de route. Pour ça il s'appelle routing tout simplement. Pour ne pas perdre de temps euh... aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible sans divaguer. Et donc, dernière phase du jeu, où on se retrouve dans la crypte finale. Donc là pour l'instant, c'est une phase de combat où il faut juste attendre que les vampires spawnent et si possible les atomités dès qu'ils arrivent. Le plus loin possible, c'est toujours mieux. Petite recharge de pouvoir, c'est plus pratique. Donc du coup, il y aura pas mal d'avance, je présume. Je pense qu'il va faire 25 à peu près. Ouais, je pense qu'il va faire 25 minutes tout au plus. Et encore, ça me paraît un peu long. Sachant que le... Quoi que... S'il fait 25, il aura battu le world record sur speedrun.com. World record qui est enregistré à 27 minutes, 22 secondes. Oh, ce serait beau. Ce serait sacrément beau. Ah, c'est toujours beau les vers qui se font en live. Ah oui, les world record en live, c'est toujours un grand moment. De toute façon, on vient bien le voir, c'est juste s'ils applaudissent ou s'ils se lèvent et font une zone là. Euh, concernant le mode des difficultés, il me semble qu'il est en easy. Je vois pas... Ah oui, le point world record, après le point scénar, c'est le point world record. Evidemment. Evidemment. Et toujours... Toujours bienvenue celui-ci. Et donc voilà, c'est pareil. Encore une fois, vague... Vague de chair à canon, vous voyez, par Bloody Mary et... Apparemment, ça a pas bien saisi pourquoi on parlait de Q.O. Mais pour le plaisir, voyons. Pour le plaisir. Et sinon, éventuellement, vu que c'est le matin, faut se réveiller. C'est éventuellement un de nos chers modos adorés pour lui balancer un lien comme ça. Pour faire l'interlude musicale à la fin du run. Ah mais arrête, je te rappelle qu'après on va commenter Wiz, faut qu'on garde des cartouches. Ah c'est ça, ouais, c'est vrai. Pour Wiz, on trouvera d'autres choses. C'est ça. Je pense savoir qu'Envy, il a une bonne playlist de musique. Ah bah déjà, j'ai sorti pour le plaisir. C'est qui ça, Herbert Leonard ou un truc comme ça, je crois. Ah là. Et ça, déjà, c'est pas mal. Ça c'est plutôt bien. Exactement. Alors on divague un peu, mais en même temps, c'est vachement répétitif. C'est ça, là y'a pas grand chose à commenter. Là y'a vraiment pas grand chose. C'est l'utilisation de pouvoir pour tuer la foule. Bon après ça défoule toujours, c'est toujours sympa. Ah, c'est vrai que j'imagine que buter des gens comme ça, ça peut être plutôt sympa. Ah c'est vrai, c'est pas mal. Là c'était le point psychopathe, donc bienvenue. Le point, enfin le point, on va dire le point psychopathe. Le stream, c'est normal. Je pense qu'on va ressortir pour Wiz quand même. Le point psychopathe. Ah oui, non, c'est vrai que là... Il me semble que... Ne spoil pas tout voyons, ne spoil pas tout. Non, faut pas spoil, faut pas spoil. On va laisser la surprise. Parce que le scénario reste quand même la clé de ce jeu. Evidemment. Bien évidemment. Ah sinon, on me dit dans le chat, un duo Kyo, Francky, Vincent. Oh ! Ce serait... Ce serait l'idée. Ah bah oui. Ah bah, le restaurant emo, j'imagine bien. Une sorte de mash-up, voilà, restaurant emo. Espèce de malpropre d'emo, oui, j'imagine. On va faire des baires de sang. Ah c'est quand même des gros punks, les espèces de gouls. Ils t'attaquent à la barre à mine, ils font pas... Ah ouais, non mais... Ce sont des gens un peu vénère. Ah ouais, c'est du Street of Rage vampire quoi. C'est ça, c'est ça, en 3D. Et voilà encore une fois, phase où on va simplement attendre que Bloody Mary arrive. C'est juste droite-gauche et... Et on bourre le Cosmogun quoi. C'est ça, avec les gros punks derrière qui apparaissent comme ça. Coucou, salut. Le problème c'est qu'il reste pas en vie très longtemps. Et voilà ! C'est bientôt fini. Encore une autre phase. Et c'est bientôt la fin, et bientôt morte. En fait, elle agonise, mais elle veut pas se rendre. Evidemment, elle a... Juste un dernier restaurant. C'est pas mal. Alors... Là, le Futuring là... Non, non Andra, je ne ferai pas de quiz. Petit Futuring du futur. Ah mais non, on avait sous-estimé la vague de ghoul qu'il y avait en boss en fait. Je pensais qu'elle était vachement plus courte, mais c'est vrai que non. Pas du tout. Non, non, cette phase de jeu est terriblement longue quoi. Après c'est vrai qu'en cas de vue elle est rigolote parce que c'est... Le jeu se rends un peu en gros mash button. Ça on sent un peu acculé mais bon. Eh ouais. Bon, lui il préfère le côté FPS, enfin le côté TPS pour le coup. Bah c'est beaucoup plus rapide forcément. C'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique quoi. On peut sniper des gens également quoi. Et donc voilà le tombeau de Bloody Mary. Reviens ! On doit avoir un peu d'avance je pense. Et voilà Zeké. Voilà le fameux Zeké. Qui débarque pour vous épauler. Alors là pour le coup, on sent un peu Twilight, le soleil il s'attue, faut pas déconner. On n'y brille pas de plein de paillettes. Ça tue vraiment, ça fait mal. Ah oui. Ah non mais qu'est-ce que j'ai dit ? Je pense qu'il allait briller moi. Je suis un peu déçu. Ah ça aurait été... Ambiance boule la facette dans la crypte. Ah bah c'est ça les vampires non ? Ambiance disco tonnette, ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa pour se réveiller comme ça avec... Ah c'est bizarre que sa vie ne descende pas. Ouais. Ça aurait été plutôt... Ça aurait été intéressant le petit côté. Et voilà ! Et voilà ! Et c'est un world record en live chers amis ! Pas mal hein ! Et ouais ! De vrai, de vrai ! Ah il a répondu lui-même, c'est beau. De vrai, de vrai ! Ah oui oui ! Ah bah c'est grand, c'est magnifique ! C'est vraiment merveilleux ! Et je crois que c'est le premier qu'on a depuis le début de la génétique. Je crois bien ! Ouais ! Un GG à lui hein ! C'est magnifique ! Vous pouvez tous débarquer dans le chat, dans le chat du marathon, sur le Twitch du marathon, dans le chat et bourrez les GG ! Ah oui mais bourrez les GG ! Bourrez les GG, bourrez les DONG, bourrez tout ce que vous voulez ! Là vous pouvez y aller ! Il a l'air refait, effectivement ! Ah oui oui ! Il est bien droit hein ! Il est bien droit ! Parce qu'avec la pression d'un live marathon à réussir en verre ! Avec la pression du live marathon qui est quand même l'un des plus grands marathons de l'année ! Et rappelons qu'il a fait un verre juste devant un mec avec des cheveux comme ça, donc du coup gros GG à lui ! Ah ouais ! Ouais ouais ! Donc voilà demoiselles très intéressées par l'histoire finalement, comme quoi le world record aurait eu du bon ! Je crois ! C'est quand même toujours bien ! Donc sachez-le hein ! Si vous avez besoin d'histoire à raconter, Call McGrath ça va être pratique ! Je crois que c'est aussi ce qu'on peut retenir de ce world record ! J'aime bien ! Cette histoire était partiellement vraie ! En fait quand je voulais dire vampire je voulais dire humain et quand je voulais dire pouvoir je voulais dire rien ! Mais voilà on y est quasiment ! Sauf que évitez de faire en sorte que votre pote débarque ! Est-ce que ça peut vous foutre un peu en dernier ? Ah ouais ! Ah non ça c'est... Ça c'est dommage ! Ah oui ! C'est un peu dommage pour le monsieur ! Il va venir tout seul du coup ! Et oui ! Toujours viser des jumelles voyons ! Oh shit ! Et voilà c'est la fin ! C'est la fin de ce merveilleux run ! Donc effectué par un monsieur avec un pseudo imprononçable ! Que je ne prononcerai pas ! Donc quel est le jeu à venir ? Quel est le jeu à venir ? Si je regarde ! C'est World of Illusion par Canon ! Alors si notre copain Canon pouvait débarquer ! Il va arriver ! Il attend juste le setup ! Donc voilà donc on rappelle toujours ! On va profiter de ce petit moment d'accalmie ! C'est ça ! Donc le VR bourré les dons ! Rappeler que c'est donc un World Record ! Il a battu son record ! Parce que c'est lui déjà qui détenait le précédent World Record ! Donc celui à 27... 27... 27-22 ! De mémoire ! Et donc il a battu son propre record ! Et établi donc un nouveau record du monde ! Voilà... Il a passé la barre encore plus haut ! Ce qui n'est pas rien ! Ah ! Canon ! Bonjour bonjour ! World Record Hype ! Et oui ! World Record Hype ! C'est vraiment bien ! Franchement il me semble vraiment que c'est le premier qu'on a depuis le début du marathon ! Je crois ouais ! Je crois aussi ! Et c'est relativement rare hein ! Même dans les marathons précédents ! C'était genre peut-être un ou deux maximum pendant tout le marathon ! Ah oui ! C'est vraiment très très bien hein ! Ah oui vraiment ! Il a vraiment effectué une performance vraiment géante quoi ! En plus il a perdu genre un mini-cycle sur le boss j'ai vu à la fin ! Oui sur le mini-boss il a perdu un mini-cycle mais rien de trop méchant apparemment ! Bah ouais ! Donc peut-être que c'est améliorable ! Donc si vous possédez le DLC... Evidemment ! On attend votre temps comme d'habitude ! Evidemment ! Et que vous vous sentez un peu chaud du joystick ! Vous pouvez éventuellement essayer de... On va tenter de le reprendre ! De tenter de le reprendre ! Et d'établir un nouveau world record pourquoi pas après tout ! Ah bah... Tout est possible ! Tout est possible ! Bien évidemment ! Avec... Donc le nouveau temps c'est bien sûr 26-54 donc ! 26-54-48 de fait ! Oui oui monsieur ! Bon par contre tu feras attention Canon ! C'est un bon jeu que tu vas commenter ! Ouais ! C'est un très bon jeu ! C'est un jeu que j'ai speedrunner moi aussi ! J'ai des temps immondes hein ! Ne me demandez pas ! S'il vous plait ! Oh oui ! On te demande pas ! On te fera pas l'affront ! De te demander ! S'il vous plait ! Laissez mon 15 minutes 39 tranquille ! Très bien ! Nan 36 ! 36 ! C'est pas si mal que ça voyons ! Ouais ! 30 secondes derrière les gens ! Tout va bien ! Un blindfold c'est pas si mal hein ! Ouais ! Les mains dans le dos tout ça c'est pas mal ! Ouais c'est ça ! C'est vraiment pas mal ! Sinister X il fait mieux dans les yeux brandés quoi ! Donc bon s'il vous plait ! C'est vrai c'est vrai ! D'ailleurs on en reviendra un peu plus tard ! Bref ! Ouais ! World of Vision qui arrive ! On va te laisser avec Mickey ! On va te laisser tranquille ! Bah merci pour vos commentaires les gars ! Bah écoute ! Merci à toi ! Merci au chat ! Bon courage pour ceux qui vont en cours ou bosser ou tout ça ! Pour ceux qui vont travailler ou ceux qui vont dormir peut-être ! Je crois que ça va être mon cas ! Et du coup on se retrouve plus tard dans la journée pour Super Monkey Ball et d'autres runs bien stylés du genre... Voilà voilà ! C'est ça ! Et Wiz bien entendu ! Et Wiz ! Mais oui ! Bien sûr ! Evidemment ! Des bisous à tout le monde ! Des bisous à tout le monde et bonne continuation ! Merci à vous !